Amina Hizia Bouhrara, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, elle est très très modeste et les grandes dames, les grandes de ce monde sont très souvent humbles et modestes, c'est son cas. Amina Hizia Bouhrara, qui est docteur en sciences politiques, qui a fait une bonne partie de ses études aux Etats-Unis d'Amérique, qui a été aussi au niveau du centre de stratégie globale, l'Institut de stratégie globale d'Alger, et vous êtes actuellement toujours dans le domaine de la recherche, doctorante, et qui vous travaillez toujours autour de l'histoire, et vous êtes une passionnée de tout ce qui est sciences politiques, des sciences politiques, et vous êtes aujourd'hui avec nous pour rendre hommage à votre papa, Alain Rahmou, c'était un grand militant de la cause nationale, et vous avez écrit un livre où vous avez en fait repris des manuscrits. Oui, les manuscrits, les extensiles que j'ai retrouvés, que j'ai rassemblés, et que j'ai voulu publier pour la mémoire, et pour la mémoire intergénérationnelle, c'est-à-dire pour communiquer aux enfants ce que les anciens étaient, ce qu'ils étaient. Alors je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invitée, toujours avec autant d'amabilité, je voudrais remercier aussi, si je peux, la librairie Mégane Book Store de Hussendé, qui m'a permis la prise de contact et la promotion de ce livre, ainsi que celle d'Elbiard, de la place Kennedy, de M. Smile. On le salue d'ailleurs, ce serait bien qu'il puisse se manifester un peu, parce qu'il fait de belles choses et on n'est souvent pas au courant, et c'est dommage. Ah oui, il est magnifique, il est magnifique. Je voudrais une petite correction, je ne suis pas doctorante, en fait je suis dans le stade postdoctoral, j'écris, je fais de la recherche postdoctorale, et en tant qu'auteur tout simplement, parce que je suis retraitée de l'université depuis quelques années, donc j'ai été maître de conférences et je suis retraitée. En tout cas, on est très heureux de le recevoir, c'est du bonheur. Merci. Voilà, très très content, donc on revient, on revient très rapidement à votre livre, donc que vous avez édité, vos éditions. Alors c'est à compte d'auteur, HCA, j'ai préféré le faire à ce titre. Alors il retrace essentiellement le parcours, une fresque un peu de l'Algérie, de résistance, de 1912 à 1962, en trois chapitres. C'est-à-dire tous les refus des conscriptions dans les Orestes, parce que mon père échelait, oui, de la région de Ngué ou de Gossbat, et les premières conscriptions contre les mobilisations militaires obligatoires. Comment les tribus de l'époque ne voulaient pas envoyer leurs enfants, de 1912 à 1920, et comment les populations allaient vers le Shem, comme ils le chantaient à l'époque, vers la Syrie et la Palestine. Puis à l'étape du premier conflit mondial, le même problème se pose aux Orestes, donc mon père le compte, le développe, ce point très important de résistance, pour la mobilisation 14-18. Après la deuxième guerre mondiale, où les Africains, dont les Algériens, vont laisser leur sang à Monte Cassino et d'autres endroits, et qui auront en récompense le feu de la répression sanglante du 8 mai 1945, où les prisonniers italiens et allemands étaient utilisés pour réprimer les familles de tirailleurs qui avaient libéré l'Europe, la France. Voilà, grosso modo. Deuxième chapitre qui attaque la participation, la mobilisation sur le terrain de mon père, avec la Hélène et le Front de Libération Nationale, surtout dans les Orestes, le Nord Constantinois, et après à Tunis, en tant que membre de la commission d'information, de renseignement et de propagande du FLN. Voilà, jusqu'à l'indépendance. Et voilà, grosso modo, je voulais présenter ce livre comme hommage à son parcours, essentiellement. Pour vous, c'était important aujourd'hui de revenir sur, notamment, tous ces hommes, en fait, ces hommes de l'époque qui ont milité, qui ont donné de leur vie, et puis donné aussi une visibilité à l'Algérie d'antan. C'est ça aussi qui est aussi important, de connaître l'Algérie, comment fonctionnait, comment était l'Algérie de l'époque, toujours avec cette dignité de la personnalité, de l'envie de cette terre qui était fière. On l'était tous, ils étaient... C'est de grands patriotes. De très grands patriotes. Ce n'est pas subjectif de dire que mon père était un grand patriote. Il a été jusqu'au bout. Ce qu'il a lieu de dire, c'est qu'en tant que fidélité à la mémoire, être montré, écrire son parcours, écrire sa personnalité aussi, ce qu'il fut. Après l'indépendance aussi. Il a été inspecteur général de la jeunesse. Bon, il s'est mis à l'écart en 1962. Il voulait travailler dans le civil. Et il s'est occupé surtout de développer la promotion de la jeunesse, sa région. C'est-à-dire, il y avait des pistes, il y avait une misère totale en 1962. La population était à 90% en alphabète. Bien sûr, tout à fait. Il s'est mobilisé pour faire construire des écoles à Gossbat, Angaouz, des routes, l'électricité, le verre. À 75 ans, il a planté 1000 abricotiers. La région est connue pour les assemblées. Oui, connue pour ses abricots. Il avait toujours cet amour. Il voulait être agronome jeune et il n'a pas pu. Il a dû s'orienter vers le métier des armes. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Vous avez donné l'essentiel en tous les cas. Merci beaucoup, madame Bourrara. Voilà.